Saint-Jacques, qui est Saint-Jacques ? Apôtre du Seigneur, appelé fils de Zébédée, autrement aussi nommé le Jacques le Majeur, par opposition à un autre apôtre de Jésus, Jacques le Petit, qui est nommé dans l'Écriture. Qui est ce Saint-Jacques qui est célèbre dans la chrétienté occidentale ? Parce qu'un pèlerinage en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, a été célèbre tout le Moyen-Âge et même maintenant il reprend ce pèlerinage. Alors, sa vie, on la connaît par l'Évangile et aussi par une série de légendes qui ont suivi. Pour l'Évangile, je vais commencer par raconter ça, il a un rôle très important. Il est toujours dans des histoires absolument secrètes, réservées parmi les trois apôtres, Pierre, Jacques et son frère Jean, qui sont présents avec Jésus. Au départ, quand Jésus vient le chercher, c'est un pêcheur sur le lac de Génézareth avec son petit frère Jean, qui est sans doute encore adolescent. Son père s'appelle Zébédée et sa mère Salomé. Ce sont sans doute des gens aisés. La preuve, c'est que Salomé, elle suivra Jésus et elle l'Évangile de Matthieu raconte comment s'est fait leur appel. Ils étaient tout simplement en train de pêcher avec leur père sur le lac quand Jésus passa au tout début de sa vie apostolique. On peut penser qu'il était déjà célèbre parce qu'il les appela tout simplement et eux aussitôt, laissant leur filet, le suivirent. Ils se mirent à parcourir la Galilée avec lui tandis qu'il enseignait dans les synagogues. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'ils les suivent aussi brutalement, qu'ils quittent ainsi leur père ? Eh bien, on doit à saint Luc au chapitre 5 quelques détails sur ce qui s'est passé. En fait, il ne les a pas attirés comme ça. D'abord, il prêchait déjà et des foules déjà venaient l'écouter. À un moment donné, il y avait tellement foules, sans doute parce qu'il émanait de lui une force, un charisme extraordinaire, que s'approchant du lac, il vit une barque où pêchait justement Jacques et Jean et aussi Simon, Simon le futur Pierre, donc celui qui deviendra pour les catholiques le premier pape. Il monta dans leur barque, il la fit s'éloyer un petit peu de la rive et de la barque, il prêchait et eux étaient là qui écoutaient et les foules écoutaient ce discours. À un moment donné, Jésus dit à Simon « Prends ton filet et jette-le à droite de la barque. » Alors Simon obéit et voilà que le filet était rempli de poissons de manière incroyable, comme jamais il n'en avait pris. Et lui, il savait de quoi il parlait. Si bien qu'il tomba à genoux devant Jésus en lui disant « Éloigne-toi de moi Seigneur, je suis un homme pêcheur. » Jésus lui répondit « Ne crains pas, désormais ce ne sont plus des poissons que tu prendras, mais tu deviendras un pêcheur d'hommes. » Et l'évangile de Luc raconte que pareillement Jacques et Jean étaient effrayés. C'étaient les fils de Zébédée. Alors ils ramenaient la barque à terre et eux trois laissant tout, ils le suivirent. Évidemment, ce récit est complémentaire. On comprend mieux comment eux, des hommes pragmatiques, il leur faut un signe de ce genre concret et pas seulement une parole qui touche les foules pour tout quitter et suivre Jésus. Cependant, il y a un autre motif que certains avancent. Il est possible qu'ils aient été disciples de Jean-Baptiste, qu'il ait déjà écouté. Et on sait que quand Jésus vint au baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste montra explicitement à ceux qui étaient là Jésus comme étant celui qui devait venir, celui qu'il devait montrer, celui dont il n'était pas digne de défaire ne serait-ce que le lacet des sandales. Alors ils le suivirent aussi. Ça veut dire que plein de signes dans leur vie s'ajoutèrent et ils s'attachèrent à Jésus pour ne plus jamais le quitter. Lorsque le groupe des douze apôtres fut formé, eh bien on constata que Pierre, Jacques et Jean eurent auprès de Jésus un rôle tout à fait particulier. Pierre, c'est un homme rude, un homme entier, fidèle. Et Jésus, à un moment donné, devant je dirais sa foi, sa foi fougueuse mais en même temps très faible parce qu'il ne tient pas dans l'épreuve. Quand l'épreuve dure un petit peu, il est lâche. Eh bien, il lui dira tout de même « Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il changera son nom de Simon en Pierre. » Et c'est ainsi que les catholiques, voyant qu'il a un rôle particulier, diront qu'il a une juridiction. Il est parmi les apôtres un frère, un parmi les autres mais avec un rôle de primauté vraiment pour organiser l'Église. Mais pas seulement lui, Jacques aussi. Jacques a ce rôle-là. D'ailleurs, dans les listes des apôtres qui sont données dans les quatre évangiles, il a une place toute particulière. Et Jean, quant à lui, eh bien c'est le disciple bien-aimé, celui que Jésus préfère, peut-être parce qu'il est jeune, qu'il est limpide, qu'il écoute. Il aura même le privilège de reposer sur le côté du Seigneur, tout contre son cœur, à la Seine, donc juste avant la passion de Jésus. Jésus lui donnera même le nom de celui qui est le traître. Mais lui ne comprendra pas, il n'agira pas. Toujours est-il que plus tard, à la croix, c'est à lui que Jésus confiera sa mère et il l'apprendra chez lui, en tout cas spirituellement, parce qu'il n'était qu'un adolescent. Et son évangile, c'est sans doute l'évangile que Marie lui a enseigné durant les douze ou quinze années où elle est restée avec lui. Alors pourquoi ce rôle particulier de ces trois apôtres ? En fait, quand on regarde les choses dans un sens profond, eh bien les pères de l'Église ont tendance à dire qu'ils sont le symbole de ce qui rapproche de Dieu, parce que Jésus est Dieu, et donc de la foi, de la charité et de l'espérance. Pour la foi, c'est Pierre manifestement, c'est lui qui confesse à un moment donné quand Jésus demande, pour vous qui suis-je ? Tu es le Messie, le Fils de Dieu, c'est lui qui le dit. C'est le symbole de la profession de foi et la pierre sur laquelle s'appuie l'Église, c'est cette foi dans la divinité du Christ. Pour Jean, c'est évidemment la charité, donc le cœur, le trésor même, ce qui approche de Dieu. Sans la charité, il n'y a rien, dit Jésus. La charité, c'est ce qui résume tous les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, Jean la symbolise, probablement. Quant à Jacques, ce disciple toujours présent, qui sera le premier martyr à Jérusalem, eh bien c'est l'espérance. Cette petite vertu, cette petite vertu auquel on ne pense pas. Mais sans l'espérance, l'amour finit par s'enterrer. On n'espère plus rien. C'est comme le moteur de l'espérance qui fait que… on aspire à rencontrer Jésus à l'heure de la mort. À le voir enfin, et pas seulement à le prier dans l'obscurité de la foi. Toujours est-il que, dans ce sens allégorique, Jésus, il invite toujours ces trois-là, quand un événement profond, que les autres apparemment ne peuvent pas comprendre, peut-être sont-ils pas assez fins, il invite toujours ces trois-là. Par exemple, pour la résurrection de la fille de Jair. C'est raconté dans l'Évangile de Marc au chapitre 5. C'est en plein succès de la vie apostolique de Jésus. Il fait des miracles par centaines. À un moment donné, un chef de synagogue appelé Jair tombe à ses genoux, à genoux, devant lui. Il supplie Jésus de venir vite, 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 maintenant dans sa maison parce que sa petite fille est à toute extrémité. Elle va mourir. Jésus accepte. Il part. Il se dirige avec lui vers sa maison. Mais il y a une foule immense qui l'entoure. Forcément, il fait des miracles. Et en particulier, une femme qui est là, qui depuis des années souffre d'une perte de sang. Elle n'arrive pas, je dirais, à guérir de ça. Elle s'affaiblit. Elle est anémiée. Donc elle se dit que si elle peut toucher le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Elle s'approche en douce. Elle touche légèrement le vêtement de Jésus et aussitôt elle sent qu'elle est guérie. La source qui coulait de son corps se tarie. Elle est heureuse comme tout. Mais voilà que Jésus s'arrête, se retourne et dit « Qui m'a touché ? Qui m'a touché ? » Les apôtres répondent « Mais Seigneur, tu es entouré d'une foule immense. Tout le monde te touche. Non, quelqu'un m'a touché. » Et la femme savait bien qu'on parlait d'elle. Donc elle s'approche et elle dit « Seigneur, c'est moi. » Et Jésus lui répond « Va ma fille, tu es guérie. Ta foi t'a sauvée. » Évidemment, ça prenait du temps tout cela. Et donc, arrive un serviteur de Jair qui lui dit « Inutile de déranger le maître, tu sais, ta fille vient de mourir malheureusement. » Jair est là, tout bouleversé, quand Jésus lui dit « Aie confiance, n'aie pas peur, aie seulement la foi. » Et ce pauvre homme le suit bouleversé. Ils arrivent à la maison et évidemment, c'est un tumulte pas possible. Les gens sont là, les voisins sont venus pour consoler ne serait-ce que la maman qui pleure aussi. Et elle est morte effectivement. Jésus arrive et il dit aux gens qui sont là « Pourquoi tous ces pleurs, pourquoi tous ces tumultes ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et on se met à se moquer de lui évidemment. C'est ridicule, tout le monde sait reconnaître quand quelqu'un est mort. Alors, il prend seulement Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean n'ont que le droit de l'accompagner avec évidemment le papa, la maman et puis les plus proches pour rentrer dans la chambre de la fillette. Et tous les autres, il les fait sortir. Il s'approche de la jeune fille qui évidemment repose et il lui dit simplement « Talitakoum, petite fille, lève-toi. » Et aussitôt, la petite fille se lève. Elle est avec eux, en pleine santé. Et eux étaient bouleversés et il leur dit « Ne le dites à personne. Faites que ça ne se sache pas. Ne répandez pas le bruit comme ça. » Et il leur ordonna de lui donner à manger. Elle avait douze ans. Pourquoi leur ordonne-t-il de ne le dire à personne alors que la foule évidemment le saura, forcément, puisqu'elle était présente et que la petite fille est vivante avec eux ? Eh bien, c'est un sens profond qu'il faut comprendre, que Pierre, Jacques et Jean sont censés devoir comprendre. À savoir que lui, il ressuscite pour la vie éternelle. C'est ça qui compte évidemment là-dedans. Ressusciter les corps n'est rien. Ce qui compte, c'est qu'il va ressusciter aussi l'âme et lui donner la vie éternelle, la vision béatifique. Évidemment, Pierre, Jacques et Jean, là, ils assistent à la scène. Ils ne sont pas encore la foi, l'espérance et la charité, je dirais, incarnés. Mais plus tard, ils comprendront. Eh bien, tout au long de l'Écriture, c'est une éducation comme ça, progressive, pour faire sortir ces hommes rudes, qui ne comprennent que les choses matérielles et leur faire passer au sens spirituel. C'est une éducation qu'il va leur donner. Mais avant, avant, je voudrais, à propos de Jacques et Jean, donner quelques-uns de leurs traits de caractère. Jésus les avait surnommés, à un moment donné, les fils du tonnerre. En fait, ils sont fils de Zébédée. Mais pourquoi les fils du tonnerre ? À cause de leur tempérament, je dirais, passionné. Ce sont des jeunes. Et donc, ils n'hésitent pas, ils n'hésitent pas à parler, et quelquefois, de manière rude. Quelques petites scènes qui illustrent ça. C'est Luc qui raconte ça. À un moment donné, Jésus prend résolument la route de Jérusalem, où c'est dangereux, où sa vie peut être, je dirais, agressée par ses ennemis. Et il envoie devant lui des messagers, et en particulier dans un village de Samarie pour y loger la nuit. Et il espère qu'on le recevra. Mais les Samaritains, quand ils apprennent qu'ils se rendent à Jérusalem, qu'ils détestent, il y a une séparation, je dirais, entre les Samaritains qui sont pour les habitants de Jérusalem, des demi-juifs, et bien ils refusent de les recevoir. Alors, Jacques et Jean qui sont là, disent à Jésus, « Veux-tu que nous appelions le feu du ciel afin de les consommer ? » Mais oui, pourquoi pas ? Ils en ont vu des miracles. Et donc, ils sont tout à fait logiques. Ils ont vu aussi qu'Élie, lui, quand ça arrivait une chose comme ça, il n'hésitait pas, dans l'Ancien Testament, à appeler le feu du ciel qui consumait quelquefois une centurie entière de la reine Jézabel qui était venue pour l'arrêter. Pourquoi ils agissent comme ça ? Tout simplement parce que le message de Jésus ne pénètre leur cœur que peu à peu. Ce message d'amour qui est si différent des messages de l'Ancien Testament qui était charnel. Le feu du ciel, lorsqu'il consumait une centurée, signifiait dans le Nouveau Testament, évidemment, certaines douleurs, certains malheurs qui peuvent transformer le cœur de l'homme pour le rapprocher de la vie spirituelle. Jésus se contente de les réprimander, évidemment. C'est absolument absurde ce qu'il demande. Ils n'ont pas encore compris son message. Il part tout simplement pour un autre village, puisqu'on ne veut pas les recevoir ici, et bien qu'ils aillent ailleurs. Cette scène-là, qui finalement est amusante, et Jésus a dû s'en amuser, d'où le surnom qu'il leur a donné, Boanerges, fils du tonnerre, et bien il la reprendra dans ses enseignements, en leur disant ceci. Parfois on vous chassera d'un village. Et bien, partez simplement et secouer en partant la poussière de vos sandales. Ça veut dire ne garder contre ce village aucune sorte de rancœur. Vous n'aurez pas fait le tour des villages d'Israël avant le retour, avant mon retour dans la gloire. Il y a tellement de travail, les ouvriers sont peu nombreux. Autre trait de caractère de Jacques et Jean, ils sont ambitieux. Ça veut dire qu'en fait, en regardant la puissance de Jésus, ils se disent dans leur calcul que celui-ci va devenir le roi d'Israël. Il peut ressusciter les morts, il peut arrêter des tempêtes. Il dit de jeter le filet à droite de la barque, on prend des centaines de poissons. Manifestement, personne ne pourra l'arrêter. L'armée romaine, il va en faire ça. Et donc un jour, poussé un peu par leur mère Salomé, ils s'approchent de Jésus, tout timide, pour faire une demande. Jésus leur dit de faire la demande. Allez-y. Finalement, ils n'osent pas et c'est leur mère Salomé, elle qui les aidait beaucoup par son argent, qui s'approche de Jésus et qui se prosterne à ses pieds, en faisant cette demande-là. « Ordonne, s'il te plaît, que mes deux fils que voilà, Jacques et Jean, siègent à ta droite et à ta gauche, dans le royaume que tu vas instaurer. » On voit qu'à cette période-là, ils n'ont absolument rien compris au royaume que Jésus va instaurer. C'est un royaume éternel. C'est le royaume de l'humilité et de l'amour. Et ce royaume, il passe par quoi ? Par la croix. Le cœur doit être brisé, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Dieu l'avait dit à Moïse. Alors il leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. La coupe que je vais boire, est-ce que vous pouvez la boire ? » Et eux, tous ailés, se disent, ils répondent « Oui, nous le pouvons. » Et Jésus de leur répondre, soit « Ma coupe, vous la boirez. » Quant à siéger à ma droite et à ma gauche dans le royaume des cieux, il n'appartient pas à moi de le décider, mais à mon Père. Pour ceux à qui il a destiné cette place. Analysons le discours, qu'est-ce qu'il veut dire Jésus ? Ils le comprendront plus tard. « Ma coupe, vous la boirez. » Ça veut dire que vous vivrez la même épreuve, qu'on appelle la nuit de l'esprit, cette forme de désespoir qu'on doit vivre pour mourir à soi-même. Parce que si le grain de blé que nous sommes, de tomber en terre, ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut remarquer que cette prophétie de Jésus indique quelque chose sur leur vie intérieure. Ils ont vécu quelque part ce désespoir, à un moment donné de leur vie. On ne sait pas quand. Pour Jean, qui est mort âgé, qui est mort dans son lit, qui est le seul qui n'est pas mort martyre, eh bien on peut deviner que ça a été une épreuve intérieure, à l'image de celle de la Vierge Marie. Peut-être une nuit obscure, dans son lit, dans sa maladie finale, ou peut-être après avoir reçu la vision du texte de l'Apocalypse. Pour Jacques, lui, eh bien il sera décapité et il ne nous donne pas, l'Évangile ne nous donne pas de détails sur sa mort. Mais on peut imaginer qu'avant d'être décapité par la violence d'Hérode, eh bien il vivra quelque temps en prison et qu'il connaîtra lui aussi cette forme de désespoir. À qui est-ce qui est donné de siéger à droite et à gauche du Seigneur dans l'éternité ? Eh bien en fait, c'est en fonction de ce qu'on se fait petit. Plus on se fait petit, plus on est grand. Et on connaît le nom de celle qui règne avec le Christ et qui est une femme, qui n'est pas un homme, qui règne particulièrement, mais qui a comme propriété dans sa royauté de ne pas se mettre en avant, de toujours mettre en avant ses enfants. C'est la Vierge Marie. Elle est la reine du cœur de Dieu, celle qui s'est fait la plus petite. On le sait, il n'y a pas plus grand au ciel qu'elle, parce qu'elle s'est fait la plus petite. Seulement ce n'est pas une royauté comme pensaient Jacques et Jean. Il ne s'agit pas de dominer sur les autres, d'être une sorte de procurateur, bien au contraire. Dès que quelqu'un arrive de l'autre côté qui a un petit peu d'humilité, un petit peu d'amour, elle le met en avant, elle lui confie une mission, ne serait-ce que sur ceux qui sont encore sur terre, parmi les siens, ceux de sa famille. Évidemment, Jacques et Jean, à cette période-là, eux, ils rêvent de pouvoir politique, être ministres. Et donc les autres apôtres qui en sont au même endroit, eh bien s'énervèrent beaucoup contre eux, en se disant, mais de quoi ils se mêlent, c'est quoi cette ambition, ils auraient pu quand même nous en parler, et nous, on n'est rien là-dedans. Eh bien devant ces récriminations, Jésus, il expliquera exactement ce qu'il en est et ce que je viens de dire. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Eh bien, il ne doit pas en être ainsi parmi vous, au contraire. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Alors on pourrait penser qu'avec de tels apôtres qui ne comprennent rien à rien, Jésus va finir par renoncer. Comment peut-il fonder son évangile, le répandre à travers le monde sur des personnes qui ne pensent que charnellement, qui s'obstinent alors que tout de même, son enseignement, il a été clair pendant des mois et des mois devant des foules. Eh bien tout simplement parce que Jésus, il est Dieu et il sait exactement qu'ils ne peuvent pas comprendre parce que l'Esprit Saint n'a pas encore été donné. Donc ils entendent, ils entendent, c'est dans leur mémoire, ils essayent de comprendre, ils font comme ils peuvent avec leur petite intelligence humaine. Lorsque l'Esprit Saint, son esprit à lui, l'Esprit de Dieu, leur sera donné à la Pentecôte, tout deviendra clair. En tout cas, c'est encore Pierre, Jacques et Jean que, avant sa passion, Jésus va inviter à assister à une scène absolument fantastique. C'est une scène qui va les marquer à jamais, mais sans doute pas assez avant la passion, puisque deux d'entre eux se cacheront, dont Jacques. Il n'assistera pas à la passion de Jésus. Seul Jean sera présent. Peut-être parce que justement, étant jeune, étant adolescent, eh bien ils ne risquaient pas tellement d'être attrapés par les Romains. Donc Jésus les emmène sur une haute montagne, eux trois seulement, donc la foi, la charité, l'espérance, comme toujours. Mais Jacques est là, présent. Et tout d'un coup, alors qu'ils sont au sommet de cette montagne, voilà qu'il est transfiguré devant eux. Ses vêtements deviennent blancs, mais de manière incroyable, son visage lumineux. Et voilà que tout d'un coup, avec Jésus, apparaissent et ils le reconnaissent instantanément, comme par une intuition intérieure. Moïse et Elie, le prophète, qui sont là et qui s'entretiennent avec lui, de ce qui doit bientôt lui arriver à Jérusalem. En fait, c'est sa passion. Et eux, tous les trois, eh bien, sont comme saisis dans une extase, pratiquement. Ils ne savent plus quoi dire, ils sont perdus. Et Pierre, Pierre qui fait comme il peut, se met à dire « Seigneur, il est heureux que nous soyons là ainsi, tous les six, et nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Elie. » C'est évidemment n'importe quoi, c'est complètement hors propos. Ils ne savaient pas quoi répondre. Ils étaient tous troublés. Et alors, je dirais dans cette extase profonde, tout d'un coup, ils entendent une voix qui vient du ciel, une voix profonde qui leur dit ceci « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et tout d'un coup, tout disparaît. Et il n'y a plus que Jésus seul, dans son état normal. Eux évidemment sont tous troublés. Et lorsqu'ils redescendent la montagne, Jésus leur ordonne de ne pas raconter ce qu'ils ont vu, en tout cas, avant la résurrection, de le garder pour eux. Donc ils gardèrent la consigne, et tout en se demandant, qu'est-ce que ça voulait dire « Ressusciter d'entre les morts ». Ça veut dire que leur intelligence est comme obscurcie. Il leur a déjà annoncé qu'il doit monter à Jérusalem, et là qu'il sera attrapé par les grands prêtres et qu'il sera mis à mort, mais que le troisième jour, il ressuscitera. Ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas ? Parce que Jésus ne veut pas leur donner pour le moment la grâce de comprendre. Il veut qu'ils affrontent, je dirais, ce qu'ils vont vivre avec leurs seules forces humaines. Ce qui fait qu'ils vont craquer. Le but, évidemment, c'est qu'ils sachent toujours, à partir de maintenant, quand l'Esprit-Saint leur sera donné, que la force qui les rend courageux, qui les fait prêcher dans le monde entier, l'Évangile, ne vient pas d'eux, qu'en eux-mêmes, ils sont des pauvres hommes, faibles. C'est toujours la même chose. On ne donne pas un pouvoir absolu à quelqu'un comme Pierre, sans d'abord lui faire toucher sa misère, sinon, évidemment, il va devenir un tyran. Idem pour Jacques et Jean. Jacques, il recevra le pouvoir de faire des miracles et Jean, lui, carrément, la protection de la mère de Dieu. Ils doivent toute leur vie rester modestes parce que sinon, leur salut éternel est en jeu. Paul lui-même vivra ça, ayant vu de manière, cette fois, extrêmement profonde avec l'Esprit-Saint, Jésus, dans l'autre monde, lors de sa conversion sur le chemin de Damas, Jésus lui laissera toute sa vie une écharpe dans sa chair. Ça veut dire quelque chose qu'il ne contrôle pas, un péché sans doute, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas des grâces immenses qu'il a reçues, qu'il se souvienne toujours qu'il n'est rien. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit témoin de la passion de Jésus, et pour certains témoins loin, dans des lieux où il se cache, ayant fui comme des souris affolés, eh bien, jusqu'au bout, ils espèrent que Jésus va instaurer un royaume terrestre. À un moment donné, lorsqu'ils montent à Jérusalem, Pierre, Jacques et Jean et André interrogent Jésus à part, pour lui demander quand, quand, quand est-ce qu'il va instaurer son royaume. Il faut comprendre, cette question, elle est politique pour eux. C'est un royaume terrestre, encore une fois, ils n'ont pas compris. Si bien que Jésus va leur répondre, et le discours qu'il leur répond, est raconté en Marc chapitre 13, à partir du verset 3. Et c'est un discours que, plus tard, ils vont rapporter, mais de manière un peu confuse encore, à savoir que Jésus leur dit ceci, la date de l'instauration de ce royaume, il ne vous appartient pas de la connaître. Et ensuite, il se met à parler de choses que, pendant des siècles, l'Église va avoir du mal à comprendre, en pensant qu'il ne parle que de la fin du monde, de son retour dans la gloire à la fin du monde. Alors que dans le texte, manifestement, il mélange la ruine de Jérusalem, qui doit arriver 40 ans plus tard, exactement, lors de la grande guerre contre les Romains, avec l'empereur ou le fils de l'empereur Vespasien, qui fera détruire le temple de Jérusalem. Mais il parle aussi, dirait-on, quand on regarde de près, dans la même réponse de la mort individuelle, quand il dit ceci, le fils de l'homme sera comme l'éclair de l'Orient à l'Occident. En ce jour-là, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. L'un sera pris comment ? Il mourra, l'autre laissé, il sera resté là, bien ballot, devant l'autre son compagnon qui est mort. Et puis il parle aussi que cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé, que ça signifie la fin d'une génération donc. À la fin de cette génération, un peu comme dans le désert, les Hébreux sont tous morts, et alors le royaume est apparu, la génération suivante a pu l'instaurer. Et il parle de la fin du monde. Donc ils vont rapporter tout cela. Il faudra des siècles à l'Église, pour comprendre que finalement, le retour du Christ dans la gloire, il se fait certes sur terre, mais de manière invisible, aux médias. Il se fait à l'heure de la mort, à la fin de chaque génération, puisque tout homme, à ce moment-là, a vu individuellement revenir le Christ, et aussi à la fin du monde. Mais pas pour instaurer un royaume sur terre, pour emmener, comme dit saint Paul, toute l'humanité dans l'autre monde. Ceux qui auront refusé le salut dans l'enfer éternel, et ceux qui l'auront accepté dans la vie éternelle. Bref, l'Église elle-même, devant un tel discours, essayant de comprendre si ce n'est pas un royaume sur terre, pendant des siècles, l'espérera, avant de se dire, dans le catéchisme de l'Église catholique, simplement, dans la fin du XXe siècle, non, ça ne peut pas être un messianisme temporel, c'est même une idée antichristique. Ce n'est pas ça, c'est autre chose. C'est un royaume céleste. C'est le royaume qui s'instaure dans le cœur et qui se réalise par la venue du Christ, lorsque le cœur est tout humble. Une venue réelle par contre, visible, qu'on peut palper, pas seulement par la grâce, par son retour dans la gloire. Et donc Jésus, obstinément, va continuer de les éduquer. Et de quelle façon ? Et bien, à partir de ce jeudi de la Seine, où il va instaurer l'Eucharistie, où il va même dire à Jean, qui est celui qui le livre. Il va, juste après ce repas, prendre à part avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Donc la foi, l'espérance, la charité, qu'il demande que nous ayons. Et il va se mettre à ressentir devant eux, angoisse, angoisse profonde, tristesse profonde. Il faut savoir, on est en pleine nuit, on est dans le jardin des oliviers. Eux sont là. Ils ont mangé, le repas a duré longtemps, ça a été une fête, mais en même temps très triste, avec un discours très long de Jésus. Et puis, ils sont accablés de sommeil. Le climat est tellement lourd, qu'ils finissent par s'endormir. Et Jésus les réveille, en leur disant ceci, « Vous ne pouvez pas veiller avec moi une heure pour me soutenir. » Et eux essayent de se réveiller. Et ils se réendorment. Et Jésus retombe dans son agonie. « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais n'ont pas ce que je veux, ce que tu veux. » Ils vont être incapables de l'accompagner. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie symboliquement ? Parce que c'est un sens profond que donne Jésus évidemment à tout cela, même si ça s'est réalisé matériellement. Ils l'ont vécu matériellement. Ils en ont d'ailleurs eu très honte après. Ça signifie que dans l'épreuve finale, la nuit de l'esprit que tout homme est amené à vivre, la foi, l'espérance, la charité elle-même se font comme sombre. On connaît tellement le désespoir que c'est comme si elle n'était pas là. Ceux qui ont connu cette nuit de l'esprit, ce désespoir, savent qu'on n'en ressort pas pareil. Jésus va la vivre à la croix. « Mon Dieu, mon pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est-à-dire qu'il va vivre dans son humanité l'impression que son trésor, son père a disparu, s'est caché, l'a abandonné. Évidemment, il sait que ce n'est pas vrai. Il ne l'a pas abandonné. Mais il veut vivre cette impression profonde, comme si c'était vrai. Et donc, il connaît le désespoir. Il va même accélérer, on peut le dire, sa mort. Il ne va rester sur la croix que six heures. Ainsi, de cette façon-là, toutes les souffrances que peuvent vivre un homme et la souffrance ultime, c'est cette nuit de l'esprit. Quand ton trésor t'est enlevé, tu es désespéré. Quel que soit le lieu où est ton trésor, ça peut être ta cassette d'or quand tu es avare, ça peut être ton enfant si tu es une maman qui l'adore plus que tout. En tout cas, ce désespoir fabrique un cœur brisé et Jésus en sortira différent. Quant à eux, les apôtres, et bien quand Judas va arriver un petit peu plus tard, avec une escouade des gardes du temple, et bien ils vont réagir de façon très curieuse. Pierre, lui, c'est la foi. Il commence par réagir avec toute la force de sa certitude, de sa confiance. Il va tirer même une épée pour défendre Jésus et Jésus va lui dire, rentre ton épée, rentre ton épée. Ne sais-tu pas que si je le voulais, je pourrais faire venir douze légions d'anges qui aussitôt me défendrait. Seulement Pierre, lui, qui ne comprend rien et qui voulait donner sa vie pour Jésus, il n'a plus de force du coup. Quand on ne comprend plus rien, on n'a plus de force. Il s'est laissé arrêter. Je voulais le défendre et donc il va s'enfuir. Il va suivre ensuite Jésus comme il peut, de loin, en se camouflant, parce qu'il essaie d'être fidèle tout de même. Et trois fois, il va nier l'avoir connu. Il va en ressortir honteux, contrit. Et donc ce pouvoir extraordinaire qu'il a, hiérarchique, il va l'exercer comme un serviteur toute sa vie, en souvenir du fait qu'il sait qu'il n'est rien. Il l'a vécu ce soir-là. Jean, quant à lui, qui symbolise la charité, il sera présent à la croix, mais il perdra la foi à un moment donné. Il y est par amitié. La charité se transforme en amitié quand on ne croit plus. Il retrouvera la foi au tombeau lorsqu'il verra le linceul comme affaissé à l'endroit où était Jésus. Et ça, c'est bouleversant. Le corps a disparu. Il vit et il crut. Quant à Jacques, l'espérance, on n'en entend pas parler. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle devient. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un apôtre particulier, on ne sait pas lequel, que les gardes attrapèrent par son vêtement. Et plutôt que de mourir, il lâcha son vêtement et s'enfuit tout nu dans la nuit. Ça veut dire que dans cette épreuve finale, l'espérance qui fait être certain que la victoire finale arrive, elle peut s'écrouler. En tout cas, lorsqu'elle ressemble non pas à de l'espérance théologale, mais à de l'espoir humain. L'espoir humain, ça ressemble. Sauf qu'on attend du Seigneur une victoire terrestre. Dans ce cas-là, ce n'est pas de l'espérance. C'est une caricature. Et Jacques, à ce moment-là, il n'est qu'espoir humain, un royaume sur terre. Donc il s'enfuit tout nu pour sauver sa vie. L'espérance théologale, elle, dans Marie, qui attend du Christ ce qu'il doit attendre, à savoir la victoire éternelle, le royaume des cieux, qui va se manifester à l'heure de la mort, où tous ces grands prêtres, ces gardes, seront face à ce qu'ils ont fait en vérité. La Vierge Marie, elle, elle est à la croix, fidèle. Elle sait ce qui se passe. Elle passe son samedi saint dans la totale certitude que Jésus va ressusciter. Et le dimanche matin, elle ne va pas au tombeau. Elle sait qu'il n'y est pas. Elle le sait. La victoire est acquise. Et ça n'empêche pas que son cœur est déchiré par un glaive de douleur. Mais jamais elle ne perd l'espérance théologale. Durant la passion de Jésus, où se rappeler Jacques, on ne sait pas. Il est caché quelque part dans un trou. Il ne sortira pas. Il ne sortira que plus tard. Le dimanche matin, à la résurrection, il n'est pas là. Mais sa mère, elle, elle vient avec Marie-Madeleine et aussi Marie, mère de l'autre Jacques, le frère du Seigneur. Elle vient au tombeau, Salomé, afin d'oindre le corps de Jésus. Ce qu'ils n'ont pas pu faire le vendredi, c'était le sabbat. C'est leur idée. Ils veulent honorer celui qu'ils ont tellement admiré et qu'ils ont vu faire de si grands miracles. Ils veulent l'honorer une dernière fois. Ça symbolise quoi? Eh bien que Jacques, lui, il n'est même pas présent. Il n'espère plus rien. L'espérance est morte. Voilà une nuit de l'esprit, quand notre espérance n'attend plus de salut. Évidemment, on comprend que quand ça arrive à un croyant, son cœur est brisé dans sa foi. Évidemment, quand Marie-Madeleine, en particulier, va voir Jésus, va le reconnaître, il est là. Le tombeau est ouvert. Il s'est fait passer pour le jardinier. Sans doute parce qu'il fallait aussi l'éduquer, elle, qu'il est peut-être trop de manière humaine. Eh bien que lorsqu'elle va se mettre à l'annoncer aux apôtres, là où ils sont cachés, il va se remettre à espérer un peu et puis de plus en plus. Et quand il va le voir enfin ressuscité, alors là, on peut dire son espoir, René, mais pas encore l'espérance, son espoir. À savoir, il est ressuscité, c'est fantastique. Donc, manifestement, il va établir un royaume en Israël, un royaume terrestre. Et donc, les actes des apôtres, au chapitre 1, verset 13, racontent qu'il était là, assidu à la prière avec les autres apôtres. Il manquait Judas qui s'était suicidé, évidemment. Et ils attendaient la réalisation de la promesse que Jésus leur avait dite. À savoir, la venue de l'Esprit-Saint, le paraclète, le consolateur. Ça, ils y pensaient encore. Et donc, dans la liste des apôtres, ils sont cités, Pierre, Jean, Jacques. Il est cité en troisième, la foi, la charité et l'espérance. Il y a aussi au milieu d'eux, Marie, la mère de Jésus. Marie qui, elle, je l'ai dit, devait être à la croix en comprenant profondément tout ce qui se passait, afin d'être notre mère, de dire oui en notre nom, parce qu'on était incapable de comprendre, évidemment, ces choses mystiques. Et donc, en attendant que l'Esprit-Saint soit donné, elle est l'Église. L'Esprit-Saint repose sur elle en plénitude, mais elle les porte, elle les porte pour qu'ils tiennent, qu'ils patientent. Ça va se réaliser. Lorsque arrive la Pentecôte, que l'Esprit-Saint leur est donné, alors tout d'un coup, on peut dire que, de l'intérieur, l'Esprit-Saint se met à les éclairer. Tout prend sens, incroyablement. Attention, il ne faut pas imaginer que tout prend sens d'un seul coup, que l'explication spirituelle que je donne, que l'Église, peu à peu, à travers les pères de l'Église, l'Esprit-Saint sans arrêt, labourant son Église, lui apprenant la place importante de l'humilité en ce qui concerne l'espoir terrestre et l'espérance théologale, sa force, mais qui aspire à l'éternité, eh bien, on ne peut pas croire qu'il va comprendre du premier coup. Les choses se font progressivement dans l'être humain. Toujours est-il qu'il va comprendre de plus en plus et il va être, dans cette Église primitive de Jérusalem, quelqu'un d'important. La dernière fois où il est cité dans l'Écriture, pourquoi ? Parce que l'espérance a une petite place, elle est fondamentale, mais on n'en parle pas beaucoup. Eh bien, c'est lors de sa mort. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 12. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, le frère de Jean. Donc c'est bien lui, le frère de Jean, celui qui a pris Marie chez lui. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était le jour des azimes. Il fit jeter Pierre en prison. Mais ce n'était pas encore le temps pour Pierre de donner sa vie pour le Christ. Si bien que pendant la nuit, alors qu'il était gardé par une escouade de quatre soldats, l'ange du Seigneur apparu et ouvrit les portes de la prison. Si bien qu'il pût sortir comme ça et se rendre auprès des chrétiens où il se réfugia. Alors pourquoi cette mort de Jacques en une phrase, si humblement? Ben c'est ça l'espérance. Elle est absolument fondamentale sans elle. Je l'ai dit, on s'endort avec sa charité. Mais en même temps, quand l'épreuve arrive, l'épreuve qui doit façonner notre cœur, la première chose que le Seigneur nous retire, c'est l'espérance. Parce que quand on n'a plus d'espérance, on peut connaître le désespoir. Alors il faut tout de même que je dise quelque chose. Pourquoi faut-il connaître le désespoir? À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, je le redis, parce que Dieu, dans sa Trinité, est tellement puissant, mais en même temps, tellement humble, au point que le Père, sans arrêt, exalte le Fils au-dessus de lui. Et le Fils éternellement dit, le Père est plus grand que moi. Alors qu'ils sont identiques en essence. Ils forment un seul Dieu. Le Fils n'est rien d'autre que la connaissance parfaite que le Père a de lui-même. Ils sont donc de même nature exactement. Et leur éternité consiste à mettre l'autre en avant, le Père disant, je ne suis que par toi. Et c'est vrai, un Père n'est que par son Fils. C'est une vie intérieure tellement bouleversante que si nous arrivons dans l'autre monde, avec notre petite fierté à nous créatures qu'avons fait si peu pour lui, on ne peut pas le voir face à face. On ne supporte pas la vision béatifique. Donc il doit, avant l'entrée dans la gloire, façonner dans notre cœur, un cœur tout humble, qu'on appelle kénose. C'est important. La kénose, terme grec qui signifie plus que l'humilité, l'abaissement de soi, la mort à soi-même, elle permet de supporter la vision béatifique. Voilà pourquoi il laisse faire les choses. Aussi bien pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que la vie, la croix du mauvais larron, la croix du bon larron, de toute façon, font connaître la kénose. Mais aussi pour ceux qui le connaissent, qui l'aiment. Et à ce moment-là, comment fait-il ? Il leur retire le trésor qui les rend parfaitement heureux, à savoir la présence de l'espérance. À un moment donné, une sorte de nuit de l'esprit. C'est ce qu'a connu la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Elle fait ses voeux au Seigneur, définitif comme religieuse. Elle est pleine de joie et presque le lendemain, il lui envoie la tuberculose et en même temps, il lui retire ses grâces. Au point qu'elle peut dire, bouleversée, ayant souffert le martyr, je comprends maintenant ceux qui se tuent. Par le fait que Jésus a vécu ça à la croix, on peut parfaitement comprendre que ces souffrances qui nous frappent, ne sont pas pour nous écraser évidemment. C'est pour nous sauver dans l'éternité. Il est contraint de faire ça et s'il pouvait faire autrement Dieu, il le ferait autrement. Toujours est-il que donc Jacques meurt très vite et on se dit, mais est-ce qu'il n'a pas fait autre chose entre temps ? Il a donc été apôtre et puis il est mort en quelques années. Et bien c'est là où vont naître des légendes, des légendes profondes que je voudrais raconter. Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'elles sont fausses ? Ça c'est à chacun, je dirais, de se faire une idée. Les historiens bien sûr disent que c'est complètement faux, c'est inventé, mais les croyants eux peuvent y trouver un sens profondément spirituel parce que ça va avoir un impact très important sur l'Europe. On doit à Euseb de Césarée, un historien des premiers siècles de l'Église, une anecdote sur la façon dont il est mort. En fait, il aurait été trahi par un chrétien. Un chrétien qui pour sauver sa vie aurait dit où il se cachait, tandis que Hérode essayait de les arrêter. Évidemment, ils comparaissent devant Hérode. Et lui, Jacques, calmement rempli de l'Esprit-Saint et il sait ce que c'est. Il a vu Jésus ressuscité. Et bien il confesse sa foi. Il n'a pas peur de mourir. Et l'autre qui l'a trahi, peut-être parce que lui n'a pas assisté à tout cela, bouleversé, se repent devant lui. Se repent de l'avoir livré ainsi. Et se met aussi à proclamer sa foi dans le Christ. Et sa vie devient moins important que tout. Il ne veut surtout pas suivre le sort de Judas. Il se repent. Si bien que les deux ensemble seront apportés aux supplices et décapités. Et Jacques, bien sûr, pardonnera à celui qui l'a trahi et qui l'accompagnera dans la mort. Une légende plus tardive décrit qu'avant d'être mis à mort, donc très tôt, peut-être sept ou huit ans après la résurrection du Seigneur, Jacques, porté par l'Esprit-Saint, partit ainsi que les autres apôtres afin d'annoncer ce message partout dans l'Empire Romain. Et lui, le sort lui désigna l'Espagne. Alors il partit en bateau vers l'Espagne où il arriva et il se mit à prêcher là-bas. Il prêcha en particulier en Galice où il fit quelques disciples. Son enthousiasme était extraordinaire. Il venait d'assister aux événements. On était en 39 et il se reposait. Il était au bord de l'Ebre. Quand il vit en rêve lui apparaître la Vierge Marie qui était encore sur terre à cette période-là. Elle était lumineuse et elle était assise sur un pilier magnifique. C'était un pilier de jaspe et elle était entouré de milliers d'anges. Et elle lui dit ceci, c'est ici que je veux être honoré. Tu vas construire ici un temple où ce pilier restera jusqu'à la fin du monde. Là, j'accomplirai des miracles. Alors Jacques, de ses mains, bâtit un petit temple et c'est à l'origine de Notre-Dame del Pilar à Saragosse. Ensuite, ayant ainsi prêché, il s'en revint en Judée pour, sans doute, assister au concile de Jérusalem. Et c'est là qu'il fut martyrisé. Son corps, évidemment, ses disciples arrivèrent à le récupérer. Et sept d'entre eux l'embarquèrent sur un petit bateau afin de le ramener là où il avait prêché, auprès de l'église qu'il avait fondée en Espagne. Poussé par les anges, cette barque franchit le détroit de Gibaltar qu'on appelait à l'époque les colonnes d'Hercule, navigua le long de la côte espagnole et arriva à l'endroit où son tombeau fut enfoui. C'était à l'embouchure du rio Houla. Pendant des siècles, l'endroit où son sarcophage était, demeura oublié. Jusqu'à ce qu'arrive le IXe siècle et la reconquête qu'on sait de la Galice sur les musulmans. À un moment donné, un homme qui s'était consacré à Dieu en ermite, dans la région, eut un rêve. Il annonça à ceux qui l'entouraient. Le sarcophage de Saint-Jacques était dans le secteur. On allait bientôt le retrouver. Les anges allaient faire le découvrir. Quelques temps plus tard, des bergers virent apparaître une étoile qui se déplaçait, qui les guida, et qui les guida jusqu'à un endroit où ils creusèrent et dans un champ, on découvrit ce sarcophage avec à l'intérieur le corps de Saint-Jacques. Voilà pourquoi, lorsqu'on va à Compostelle, il y a un champ qui s'appelle le champ de l'étoile. C'est là où fut découvert le cercueil. Dès qu'il entendit parler de cette découverte, le roi Alphonse II le Chaste, qui était roi des Asturies, fit bâtir un sanctuaire, évidemment. Avoir les reliques d'un apôtre dans cette chrétienté du Moyen-Âge, si fervente de reliques, c'était quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il dut faire appel à Charlemagne, qui lui-même dit avoir rêvé de Saint-Jacques, qui lui l'appelait à venir l'aider en Espagne, il lui envoya un morceau de reliques, l'os frontal de Saint-Jacques, afin qu'il vienne. Charlemagne, on le sait, vint effectivement en expédition jusqu'en Espagne. Évidemment, à partir de ce moment, il devint le patron de l'Espagne. Les rois d'Espagne, qui étaient sans arrêt en reconquête face aux musulmans qui avaient pris une partie du pays, en faisaient leurs champions. Plusieurs fois, il leur apparut en songe, en tout cas à leur roi, pour leur annoncer que la victoire serait pour le lendemain dans telle ou telle bataille. Par exemple, il apparut à Ramiro Ier en 844, lors d'une bataille qui devait avoir lieu avec Abdelrahman III. Et le jour du combat, un cavalier, un cavalier lumineux apparut, qui donna la victoire, un courage fou aux armées espagnoles et donna la victoire sur les armées arabes. Voilà pourquoi en Espagne, Saint-Jacques est souvent représenté comme un cavalier qui porte une épée. Il est qualifié de matamor, celui qui tue les morts. Bien à cause de ces victoires que les Espagnols attribuent à Saint-Jacques. Comment expliquer que de toute l'Europe, à cette période-là, on vint en pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle ? Je dirais sans doute parce que le pèlerinage à Jérusalem était devenu dangereux et impossible. Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle était plus facile. Il n'empêche que ça a eu une influence extraordinaire sur la spiritualité de ces gens du Moyen-Âge. Lorsqu'on comprend que Saint-Jacques, dans l'Écriture, c'est le symbole de l'espérance théologale, on voit à quel point ce petit pèlerinage excentré, qui peut-être ne contient même pas le corps du vrai Saint-Jacques, mais en tout cas, il porte l'espérance de la vie éternelle. Il conduit les pèlerins dans leur vie si difficile sur terre vers un lieu particulier où ils obtiennent spirituellement les grâces qu'il faut pour monter dans l'éternité. Il faut donc prier Saint-Jacques particulièrement pour une chose précise, pour qu'il arrive peu à peu, comme lui, ça s'est fait dans son cœur, à transformer en nous l'espoir terrestre qui nous fait espérer une grande victoire sur terre, quelque chose comme ça, une réussite à notre brillante carrière, qui la transforme en espérance théologale, qui ne nous fait espérer qu'une chose ultimement, c'est qu'un jour nous soyons tous présents dans l'éternité, avec notre famille, nos amis, que personne ne se perde dans la vision béatifique. C'est ça qui compte en fin de compte. Merci. Merci.